Nous percevons scientifiquement l'univers. Roland Bens, qui était professeur au Collège Calvin de physique et qui a fait ensuite la théologie, qui va ensuite poser quelques questions philosophiques et théologiques à la fin de cet exposé du docteur Amaldi. La prochaine fois, nous inverserons les rôles. Et c'est Roland Bens qui donnera sa conférence et Hugo Amaldi qui le questionnera. Alors, il est possible que nous dépassions aujourd'hui un petit peu les limites de la leçon de trois quarts d'heure. Nous tâcherons d'avoir quand même un temps pour récolter les questions écrites. Et si nous ne pouvons pas y répondre entièrement, nous les garderons pour la prochaine rencontre inversée où Roland Bens commencera et Hugo Amaldi répliquera. Alors, je donne immédiatement la parole au professeur Hugo Amaldi en le remerciant infiniment d'avoir pris le temps de nous accorder cette conférence. Merci. Toute connaissance scientifique est la conséquence de l'utilisation d'instruments. Les instruments de la physique, comme vous le savez bien, qui nous font connaître l'univers et son histoire, sont grands et sophistiqués. Aujourd'hui, je vais vous parler des trois de ces instruments. Les premiers s'appellent Hubble. Les deuxièmes s'appellent Planck. Les troisièmes s'appellent LHC, Large Hadron Collider. Hubble et Planck. Hubble est un télescope qui a été construit par la NASA et qui tourne dans l'espace depuis des dizaines d'années. Il a pris les photos d'un nombre énorme de galaxies. Vous en voyez quelques-unes. La lumière a voyagé 14 milliards d'années pour arriver de loin jusqu'ici, pour entrer dans les télescopes et son grand miroir. Vous voyez seulement quelques-unes de ces galaxies, mais dans l'univers, et Hubble a confirmé ça, il y a 100 milliards de galaxies. 5 milliards de galaxies. Hubble est le nom d'un physicien fameux qui a fait faire les premiers pas de l'astrophysique moderne. Dans les années 30, il a découvert que la Voie lactée est une galaxie comme les autres, et les galaxies s'éloignent les unes des autres et aucune n'est au centre de l'univers. Ces deux phares fondamentales n'ont pas changé depuis les années 30. Pour comprendre ce que j'ai dit, il faut recourir à une image. Notre espace a trois dimensions, comme vous le savez, on ne peut pas concevoir qu'est-ce qui arrive. Alors, on imagine que l'univers soit une sphère, sur la surface d'une sphère, dont les diamètres croîtent avec le temps. Les galaxies sont représentées par des petits morceaux de papier coloré qui sont collés sur ce ballon qui est enflé par cette jeune fille. Qu'est-ce qu'il arrive ? Vous voyez que quand le ballon devient plus grand, les rayons doublent, par exemple, la distance entre deux galaxies quelconques double également. Chaque galaxie s'éloigne de toutes les autres sans être au centre. Deuxième chose, la vitesse avec laquelle ce phénomène arrive augmente avec la distance. Les deux galaxies rouges et vertes s'éloignent plus vite que le bleu et le vert. Ça veut dire que, en effet, ce que Hubble avait découvert, les galaxies lointaines vont plus vite vis-à-vis de nous, mais nous ne sommes pas spéciaux que tous les autres. C'est une image qui donne un peu une perception de ce qui arrive. Alors, pourquoi, dans cette image, les galaxies s'éloignent ? Parce qu'il y a de l'espace qui est continuellement créé entre galaxies et galaxies. Elles ne bougent pas dans l'espace vide, mais il y a de l'espace nouveau qui est fait. Et la même chose arrive dans notre univers. L'espace à trois volumes, l'espace intergalactique, augmente de volume. Et comme ça, les galaxies s'éloignent l'une des autres. Si on va à l'arrière, on peut trouver les temps à lesquels toute la matière était condensée dans un volume très petit. Je ne dis pas combien petit, mais petit. Ça, c'est le Big Bang. Et en faisant cette extrapolation à l'arrière, on sait maintenant, avec d'autres mesures aussi, que notre univers a un âge de 14 milliards d'années. C'est depuis le Big Bang, évidemment. ça, c'est l'instant initial quand l'espace a commencé à s'expandre. Le deuxième instrument dont je vais vous parler, c'est Planck. Planck, c'est un autre satellite qui a été fait par l'agence européenne, ESA, récemment, qui voyage dans l'espace. Il a aussi un miroir, mais il récolte d'autres types de lumières. Ce sont les photons de ce qu'on appelle les fonds diffus cosmologiques. Ce sont les photons qui arrivent de l'espace intergalactique, pas des galaxies, qui nous arrivent de l'espace où il n'y a pas de galaxies et qui ont voyagé 14 milliards d'années aussi, comme les galaxies les plus antennes, mais qui correspondent à la lumière qui étaient émises à ce moment par les gaz qui remplissaient l'espace, qui faisaient l'univers d'ailleurs. L'univers, il y a 14 milliards d'années, c'était un gaz chauffé, chaud, qui a émis de la lumière. La lumière est faite des photons, peut-être que vous les savez, les photons étaient conçus, le concept des photons en 1900 par M. Planck et c'est pour ça qu'on appelait Planck cet instrument, grand instrument de la physique. Avec des instruments comme celui-là qui tournent aussi autour de la Terre, on a pris des photos comme celle-là. Qu'est-ce que c'est cette photo ? Vous devez imaginer que nous sommes dans un point, la lumière qui a été émise par les gaz qui faisait l'univers il y a 14 milliards d'années, a voyagé 14 milliards d'années et est arrivé chez nous. Ce que nous voyons, c'est l'état de ce gaz il y a 14 milliards d'années, qui maintenant est à 14 milliards d'années de chez nous, qui a voyagé et qui nous donne cette image. C'est l'image du gaz primordial. Vous devez imaginer que nous sommes au centre de cette sphère et ça, c'est l'image de comment elle était ce gaz il y a 14 milliards d'années. La sphère a un diamètre énorme et on peut mesurer la température de ce gaz parce que l'atteinte du gaz nous dit la température et on trouve que la température est de l'ordre de 3000 degrés mais il n'est pas tout à fait uniforme ce gaz. Il y a des petites uniformités. Il y a des points bleus qui sont plus foncés et des points rouges qui sont ici clairement visibles. Bien. La différence de température entre les plus foncés et les rouges est seulement de 0,05 degrés sur 3000. Ce sont des variations infinitésimales mais ce sont aussi les germes des galaxies. Notre galaxie était comme les autres qui maintenant sont à 14 milliards d'années de chez nous. Une fluctuation de quelques centièmes de degrés vis-à-vis d'un fond de 3000 degrés il y a 14 milliards d'années. Imaginez-vous. Et de là est venue les étoiles la petite étoile qu'on appelle le soleil et le petit satellite que nous appelons la Terre et nos cerveaux qui nous permet aujourd'hui ici en centre de regarder si loin. C'est une chose extraordinaire je trouve. Ça c'est l'image plus importante que je vais vous montrer parce que c'est un peu la substance de ce que je vais vous dire. Représentant le temps chaque de ces lignes c'est un milliard d'années nous sommes ici nous pensons 14 000 millions c'est plus craignant de dire 14 000 millions et 14 milliards d'années après le Big Bang Hubble a vu toutes les galaxies jusqu'au départ la lumière que Hubble reçoit arrive des premières étoiles ça sont les premières étoiles des premières galaxies les Planck a vu l'image du gaz à ce temps-là 400 000 années ça je vais le dire je ne peux pas le démontrer c'était un gaz simple le plus simple de tous les gaz hydrogène et l'hélium l'hydrogène peut-être vous ne le savez pas mais c'est facile c'est un proton et un électron l'hélium c'est deux protons et deux neutrons très important parce que ça je vais utiliser après deux protons et deux neutrons avec deux électrons c'était le plus simple de gaz ça c'est l'image que vous avez vue c'est la même chose avant on ne peut pas voir on ne peut pas voir qu'est-ce qu'il y avait avant parce que avant les 400 000 ans ce gaz n'était pas un gaz c'était un plasma c'était dissocié les électrons étaient séparés des protons et des noyaux d'hélium et il y avait électrons et noyaux négatifs et positifs qui étaient mélangés ensemble et quand il y a une charge électrique la lumière ne voyage pas ça c'est là c'est la première image que nous pouvons voir avec les yeux ou nos instruments qui regardent les ondes électromagnétiques c'est-à-dire la lumière est similaire alors qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir les scientifiques ne s'arrêtent pas à cette difficulté évidemment il faut faire des mesures sur Terre sur un gaz d'hélium et d'hydrogène très chaud comprendre ce qu'il est arrivé et construire des modèles qui puissent nous expliquer pourquoi après 400 000 ans l'univers apparaissait comme celui-là ça c'est le but du CERN regarder où on ne peut pas voir faire des expériences pour construire des modèles avec des ordinateurs de ce qu'il est arrivé après parce que les scientifiques sont toujours très courieux et aussi très émerveillés vous le savez bien de ce qu'ils découvrent alors si vous avez compris jusqu'à maintenant j'ai parlé de l'ordre des 10 minutes pour l'instant peut-être je pense que c'est déjà assez alors je suis content si je suis arrivé à vous faire comprendre qu'est-ce que les buts du CERN les buts du CERN est de voir qu'est-ce qu'il était l'univers et d'étudier en détail l'univers avant les 400 000 ans alors je vous dis je vous dis immédiatement le résultat final imaginez-vous qu'aujourd'hui avec ce grand instrument qu'on appelle LHC dont je vais vous parler on étudie l'état de l'univers pas 400 000 ans mais un millionième de millionième de secondes après le Big Bang un millionième de millionième de secondes et nous savons déjà assez bien qu'est-ce qu'il est arrivé à partir de sept ans jusqu'aux 400 000 ans on peut construire des modèles on est capable de comprendre pourquoi il y a des fluctuations seulement d'un centième degré sur 3000 degrés et pourquoi les fluctuations sont celles-là et pas autres à partir de ce que nous connaissons on a étudié au CERN dans d'autres laboratoires il y a des accélérateurs de particules alors maintenant je vous parle de la température de la soupe cosmique nous appelons aussi techniquement on devait dire un plasma mais souvent chez nous les scientifiques disent soupe cosmique alors je dis soupe cosmique un gaz d'hydrogène et d'hélium non un 4 hydrogène seulement 6% élium mais toute la différence est dans l'hélium parce que c'est après l'hélium que dans la phase que je ne vais pas discuter va s'effondre dans les étoiles pour former des noyaux plus lourds jusqu'à ceux qui forment nos corps il s'agit et vous voyez il se cogne alors un autre concept très important c'est la température quand on augmente la température de l'eau qui bout et qu'on met dans un pot qu'est-ce qu'on fait on fait seulement la chose suivante on fait cogner les molécules d'eau plus fort avec d'énergie plus grande l'énergie moyenne avec laquelle les particules dans les pots ou dans les gaz primordial s'agitent et sortent est la température l'énergie est la température et les fiches n'utilisent jamais les degrés ils utilisent cette unité d'énergie à 10 000 degrés les atomes ici supposons qu'ils étaient à 10 000 degrés c'était un peu avant les 400 000 ans qu'ils étaient à 10 000 degrés parce que c'est simple ils faisaient des collisions avec une énergie moyenne qui était un millionième de l'unité d'énergie que les physiciens utilisent qui s'appellent les MEV MEV peut-être quelqu'un a entendu parler de MEV non personne MEV millions d'électrons il ne faut pas savoir qu'est-ce que c'est MEV oubliez je dis toujours est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est un kilowattheure vous ne savez pas madame vous savez qu'est-ce que c'est un kilowattheure non monsieur vous savez qu'est-ce que c'est un kilowattheure vous êtes un ingénieur peut-être vous le savez mais sûrement Marc ne sait pas qu'est-ce que c'est un kilowattheure mais quand même vous les payez à la fin du mois ou de deux mois selon le pays où vous habitez ok alors c'est la même chose MEV pas important de savoir c'est une unité d'énergie et de température parce que température et énergie sont la même chose alors au départ à 10 000 degrés c'était un millionième scientifiquement on dit 10 moins 6 un millionième de MEV alors de maintenant je parle de température en termes de MEV et j'ai fait une expérience avec un four spécial on construit un four où on met les particules à 10 000 degrés c'est déjà pas facile garder à 10 000 degrés mais on pense maintenant de pouvoir monter en température comme est-ce qu'on veut c'est un four spécial je l'appelle hyper four hyper four c'est un four qui a des parois qui résistent à toute température est-ce que vous me souvrez ou pas hein là au fond vous les voyez les transparents monsieur on voit quelque chose si vous voyez parce que j'ai cru grand mais peut-être c'est pas assez grand hein non mais je parle des personnes qui sont au fond là monsieur ça va très bien j'ai cherché quelqu'un qui répondait parce que si tout le monde dort alors pourquoi je suis là alors l'hyper four c'est une chose où on agite il y a des particules gaz comme je l'ai dit et on agite qu'est-ce qu'il arrive alors la loi des variations de la température avec le temps de l'univers est très simple c'est une question de thermodynamique c'est un gros mot mais c'est une chose simple la loi est telle que on peut la décrire avec une ligne droite dans un graphique que les techniciens disent logarithmique double logarithmique en tout cas ici il y a le temps de l'univers à partir du Big Bang et ici la température prenons une seconde après une seconde de l'univers il arrive avec une petite approximation que l'énergie de ce gaz dans l'univers primordial était amèvre vous savez amèvre c'est une bonne unité amèvre une seconde et la loi est telle que si j'augmente un facteur sans le temps je passe d'une seconde à cent secondes l'énergie décroite de dix fois de amèvre à 0,1 mèvre voyez c'est une loi très simple dix fois plus de temps cent fois excusez-moi plus de temps dix fois moins d'énergie et ça c'est la loi avec laquelle la température est descendue dans l'univers primordial maintenant nous faisons l'expérience du four hyperfour qu'est-ce que ça veut dire je suis en train de faire monter la température je remonte la pente ici j'augmente la température à partir de dix mille degrés vous rappelez c'était ici et je monte alors si je faisais ça qu'est-ce qu'il arrive c'est ce qui faisait l'univers primordial à dix mille degrés ça c'est dix mille degrés peut-être là-haut vous ne voyez pas ça mais je vous dis cette ligne c'est les dix mille degrés ici sont les quatre-cinq mille ans il y avait l'hydrogène proton électron et élium avec deux électrons ils étaient là ils se cognaient à l'énergie de un million d'émeur si on augmente l'énergie dans le four la température l'agitation est telle que les électrons se détachent et maintenant on a un plasma il y a les protons positifs les noyaux de l'élium positifs et les trois électrons négatifs qui étaient avant liés c'est pas un gaz ça devient un plasma il est opaque à la lumière moi je suis en train de tâcher de garder le temps pas facile parce que je suis déjà un peu en retard en tout cas et je regarde ma montre par devant j'ai pas mis ma montre pour la regarder par derrière pourquoi ? pour la même raison parce que dans le métal ici derrière il y a des électrons libres et les électrons libres absorbent la lumière tandis tous les électrons qui sont dans la vitre sont liés à des atomes il n'y a pas d'électrons libres et les vitres transparents exactement pour la même raison les plasmas ici étaient opaques comme je vous ai dit on ne peut pas voir ce qui est arrivé avant les 400 000 ans quand la température était plus grande que quelques 10 000 degrés mais quand même on peut monter la température de l'hyperfour et voir qu'est-ce qui arrive quand nous passons maintenant un meuf de température qui correspond et je parlerai plus des degrés à 10 000 millions de degrés on me dépasse là qu'est-ce qu'il arrive évidemment les particules s'agitent encore plus un million de fois de plus et les liaisons entre protons et neutrons qui formaient l'hélium se cassent et maintenant nous avons vous voyez trois protons deux neutrons et trois électrons libres et le plasma est encore plus plasma si je peux le dire vous voyez ça c'est ce qui est arrivé si on chauffe mais évidemment dans l'univers que nous habitons le temps est allé à partir de là et la température est descendue et alors maintenant vous comprenez d'une manière plus quantitative ce que j'ai tâché de vous dire au départ qu'est-ce qu'on fait au CERN c'est le point d'interrogation quels étaient les phénomènes qui sont arrivés ici pour nous amener à ces protons et ces neutrons et électrons libres qui après en descendant la température pendant que l'univers s'expandait se sont liés à former des noyaux d'hélium et finalement à faire des atomes ça les grands points d'interrogation à lesquels les expériences faites avec les accélérateurs des particules doivent répondre ça c'est déjà un deuxième pilier palier de notre séminaire si vous avez compris ce point c'est d'une manière plus quantitative de dire ce que j'avais dit tout à l'heure d'une manière qualitative les instruments nécessaires sont les accélérateurs des particules maintenant il y a un saut j'ai parlé de deux instruments Hubble et Planck je vous ai dit que la température augmentait que c'était un plasma que c'était fait d'électrons protons et neutrons maintenant il faut reprendre un peu le chemin pour comprendre comment est-ce que pouvait être l'univers avant quand la température était plus grande qu'un Mev et pour étudier ça on utilise des accélérateurs des particules pourquoi ? parce qu'on ne peut pas en effet faire un hyperfour on ne peut pas monter la température sur la Terre à plus haute que quelques dizaines de milliers de degrés mais si nous faisons collisionner des particules à haute énergie et on étudie les phénomènes on peut savoir qu'est-ce qui est arrivé parce que finalement dans le plasma initial il y avait seulement des collisions entre particules et si on connaît les particules et quelles sont les particules et leur nature leurs phénomènes on peut reconstruire avec des modèles mathématiques et des ordinateurs l'histoire de l'univers qui n'est pas visible et alors il faut accélérer les particules les synchrotrons c'est une machine circulaire il y a un toyeau sans air et la trajectoire est circulaire parce que les particules sont pliées par un champ magnétique ça c'est un aimant qui a un champ magnétique et les particules sont pliées dans un champ magnétique alors ils font des tours un million des billards des tours chaque fois qu'ils passent dans cette cavité on l'appelle il y a une cavité à résonance on gagne un peu d'énergie excusez-moi il y a de l'énergie qui est donnée et comme ça il y a une accélération continue on appelle ça un synchrotron un autre accélérateur qu'on utilise c'est l'accélérateur linéaire ou linac où les particules sont accélérées sur une trajectoire linéaire une ligne il y a des tubes là positifs négatifs positifs négatifs à un certain instant il y a un groupe de protons des dizaines de milliers de protons par exemple qui sont là positifs les protons sont positifs sont accélérés après ils voyagent les tubes sont tels qu'il n'y a pas un effet mais quand les protons les mêmes groupes de protons arrivent ici cette source de puissance alternée a fait changer la phase maintenant celui-là est positif ce tube-là et l'autre est négatif et les protons sont à nouveau accélérés et après les protons sont à nouveau accélérés comme ça on peut accélérer les protons de manière linéaire alors il y a deux types d'accélérateurs qui ont utilisé CERN sont les linéaires ou l'INAC et les synchrotons les accélérateurs du CERN sont l'INAC et les synchrotons utilisés comme collisionnaires pourquoi ? parce qu'on les fait finalement les particules circuler en verse opposée dans deux dans deux cercles d'aimons qui s'éclosent et on fait les collisions entre un faisceau et l'autre faisceau et on utilise cette manière pour étudier les réactions qui arrivaient quand l'univers était très très chaud il y a des linéaires que vous voyez ici pour les protons et pour les ions c'est pas si on les voit là-haut mais il y a deux linéaires ici un petit synchroton qu'on appelle les boosters un deuxième synchroton les PS qui étaient entrés en fonction en 1959 la première fois que je suis arrivé au CERN un jeune étudiant c'était les 60 il était justement à marche où les protons sont accélérés à 25 000 mev après il y a super protons synchrotons qui étaient construits dans les années 70 et finalement les grands tunnels de 27 km long où il y a eu dans les années 80 les LEP Large Electron Positron Collider et depuis quelques années les Large Hadron Collider que c'est celui-là vous voyez ça c'est le tunnel ça sont les aimants il y a deux tuyaux le proton passe d'un côté comme ça de l'autre côté de l'autre et il se croise dans un certain endroit où il y arrive les collisions et cette année l'année passée on a pris des données au Large Hadron Collider LHC avec une énergie de 3 millions et demi de mèbres 3 millions et demi de mèbres vous voyez la différence en 1959 les protons étaient accélérés à 25 000 mèbres et ici il y a un facteur énorme et en plus comme je vais vous dire un instant l'utilisation de ces particules est différente ça c'est une image du CERN qui est le plus grand laboratoire de physique du monde comme vous le savez et les dimensions que vous les voyez ici ce sont des tunnels souterrains comme vous le savez c'est des accélérateurs parce que les rochers sont très stables et en plus parce qu'il n'y a pas de problèmes des propriétés du terrain et aussi des radiations les SPS 75 l'EPLHC 80 2010 et avec ces instruments et ce qu'on a fait aussi dans d'autres pays du monde les Etats-Unis la Russie la Chine les Japon on a compris comment est-ce que fait la matière pour expliquer l'univers il est nécessaire de le savoir pourtant les atomes vous le savez il faut un million d'atomes pour faire un millimètre à peu près mais les noyaux atomiques sont 5000 fois plus petits et sont faits des protons et des neutrons on l'a déjà dit mais et ça c'est la découverte qui a changé la vie aux physiciens protons et neutrons sont à leur tour faits par des particules qu'on appelle les quarks il y en a de deux types U et D les quarks U et D sont les quarks qui font les protons et les neutrons et les électrons les quarks sont les particules fondamentales les protons c'est une particule composée et nous disons adrons toutes les particules qui sont faites des quarks et c'est pour ça qu'on appelle LHC Large Hadron Collider parce qu'on fait collisionner ou des noyaux de plomb ou des protons et ce sont des particules faites de quarks hadrons adrons en français ça c'est la matière comme est-ce qu'elle est faite voilà un noyau d'hélium ceux qui étaient là au départ vous vous rappelez 6% étaient d'hélium ils sont faits de deux quarks D et un U c'est un néutron D quarks U et un D ils sont tous liés ils font un élium un noyau d'hélium et autour d'un noyau d'hélium il y a des électrons qui tournent ça ce sont les quarks alors vous voyez les quarks c'est une chose très réelle comme les électrons deux faits sont très importants pour comprendre le reste la matière est faite de quarks et d'électrons qu'on appelle les particules légères alors nous appelons légères les électrons et les quarks U et D qui font les protons et les neutrons de la matière ça c'est le premier fait légère aussi les quarks U et D sont légères et l'autre chose très importante un peu difficile à comprendre excusez-moi il faut faire un peu attention à ça parce que c'est important pour la suite pour chaque particule chargée il existe une antiparticule peut-être quelqu'un entre vous a entendu parler d'antiparticule il y a quelqu'un qui a entendu parler d'antiparticule oui personne chez moi ma famille oui sûrement mais chez vous non on parle pas des antiparticules les soirs non antimatière les antiparticules font l'antimatière un électron un anti-électron qu'on appelle positon et les deux quand ils se collisionnent font une annihilation et leur énergie des masses leur masse devient l'énergie de deux photons de deux paquets d'énergie lumineuse avec une énergie totale d'un mèvre ça veut dire que la masse de chacun de ces particules est un demi-mèvre la masse totale se transforme avec l'énergie cinétique en photon et vice-versa deux photons peuvent produire un électron et un positon vous voyez dans les collisions il n'y a pas seulement des changements des directions très souvent dans les collisions à haute énergie que nous faisons au CERN qui existait dans le plasma dans la soupe primordiale il y avait la création de particules parce que l'énergie des particules peut produire des nouvelles particules mais il faut toujours la règle qu'une particule est produite sans l'antiparticule on ne peut pas avoir une particule seule mais avec cette règle on peut changer et changer l'énergie en masse et c'est ça qu'il arrive création et désintégration des particules antiparticules dans une collision sur un proton ça c'est une image des années 60 un proton comme un proton d'une chambre à boule produit toute cette particule et une de ces particules après un certain temps désintègre en d'autres particules alors il y a deux phénomènes qui arrivent quand on a une grande température de grande énergie la création des nouvelles couples particules antiparticules des dizaines des milliers vous voyez et immédiatement la plupart d'entre eux désintègrent des particules plus légères imaginez-vous qu'est-ce qui est arrivé dans cette soupe il y avait une énorme agitation il n'y avait pas seulement comme dans les gaz des collisions comme dans l'eau dans les pots des collisions des molécules il y avait la création des nouvelles particules et la désintégration des nouvelles particules justement créées et ça avait l'effet de faire changer le type de plasma qui existait dans un collisionnaire on fait à la place de faire arriver un proton sur un proton à l'arrêt on fait cogner deux particules un électron anti-électron un proton avec un proton et là l'énergie quoi ? il y a moitié énergie ici moitié énergie là toute cette énergie produit des nouvelles particules ça c'est un événement simulé mais réel qui arrive à LHC il y a des dizaines des centaines de nouvelles particules qui sont produites et disons si l'énergie est assez grande ça c'est un concept très subtil on peut produire des particules de masse plus élevées parce qu'il faut l'énergie pour faire la masse si nous avons 30 mèvres et on tâche de produire une particule de 50 mèvres on ne peut pas parce qu'avant tout il faut avoir particules et antiparticules ça veut dire 100 mèvres d'énergie et 30 mèvres ne sont pas suffisants mais si on a 1000 mèvres d'énergie 500 plus 500 mèvres d'énergie produire une particule et une antiparticule qui font chacune 50 mèvres est possible et il arrive si c'est possible et c'est pour ça que la création et la désintégration des particules était un phénomène normal dans l'univers chaud du départ alors quelques images si on peut pour relâcher jusqu'à ici j'étais un peu conceptuel maintenant je serai un peu plus simple j'espère ça ce sont les détecteurs LHC vous savez ici dans la plaine pas loin d'ici il y a les tunnels les protons tournent dans les LHC des deux côtés et se rencontrent au centre de ces salles souterraines qui sont grandes comme un palais de six étages ils s'appellent Atlas Alice SMS je vais vous montrer qu'est-ce que sont ces détecteurs celui-là il est plus grand il s'appelle Atlas il est dans une caverne souterraine ça c'est comme je répète c'est un bâtiment de six étages ça sont les bouchons parce que ce sont des cylindres plus des bouchons qui les ferment qui contiennent des détecteurs qui regardent les particules qui sortent parce que ces particules on ne les voit pas avec les yeux il faut avoir quelque chose ce sont des détecteurs électroniques qui font des images électroniques de ce qu'il arrive ici une partie de la collaboration Atlas qui est faite de 3000 physiciens et ingénieurs qui ont construit ensemble vous voyez ça les dimensions de ces bouchons qui ferment ici et là après il y a la partie centrale Atlas pendant la construction ça c'est la partie centrale c'est un physicien ici au centre pour vous donner les dimensions maintenant il est tout rempli des détecteurs évidemment ça c'était pendant la construction une autre importante expérience détecteur c'est Alice vous voyez les dimensions les personnes c'est une détecteur voilà un événement qui était réel qui était dans Alice il y a peut-être trois mois je pense novembre vous voyez les deux particules sont arrivées ici on ne les voit pas et au centre on a créé peut-être 100 nouvelles particules et plusieurs d'entre eux sont désintégrées avant de sortir de la partie centrale du détecteur ça c'était les phénomènes qui arrivaient dans le temps quand l'univers est très chaud et très tôt dans l'histoire de l'univers finalement c'est MS vous voyez un autre détecteur ça c'est une personne toujours énorme les particules sont créées ici au centre et ici c'est un événement aussi où il y a une particule qui fait une trajectoire très très longue on l'appelle un muon qui sort et qui passe des mètres et des mètres de fer parce qu'il y a des particules très pénétrantes les particules sont détectées par ces détecteurs on peut savoir quelles sont les particules qui sont créées et comment est-ce qu'elles désintègrent quelles sont les réactions les forces et tout ça et ça sera introduit dans un modèle pour expliquer l'histoire de l'univers dans les collisions du LAC on produit une vingtaine de types de particules différentes vingtaine je vous ai parlé des trois particules ou des et les particules légères mais il y en a vingt en plus plus lourdes la plus lourde que nous connaissons on l'appelle le top le top elle est 170 000 fois plus lourde qu'un électron 170 000 fois plus lourde elle est produite elle est lâchée cette particule avec les réactions désintégrations collisions et tout ça existait tout dans la soupe cosmique un millionième de seconde après le Big Bang que comme je vais vous montrer dans une ou deux minutes étaient les moments à lesquels arrivaient les mêmes phénomènes de collision qu'on peut aujourd'hui reproduire avec nos accélérateurs au cerf c'est les temps à lesquels on est arrivé en étudiant les collisions parce que ça j'espère que c'est un peu la phrase qui va vous rester dans la tête j'espère au moins les cernes remontent la pente du temps c'est ça que nous faisons nous remontons la pente du temps pourquoi ça c'est le même graphique le temps de l'univers vous ne lisez pas je suis sûr de loin d'ici mais je vais les lire pour vous mais ça c'est le temps horizontal vertical c'est la température en Mev voilà en Mev ici en Mev ici une seconde à ce moment là vous vous rappelez on avait laissé notre four dans cette condition il y avait l'hydrogène noyau proton les deux protons et les deux neutrons de l'hélium et les trois électrons et la soupe était faite d'une manière assez simple mais maintenant nous savons une chose de plus je vais vous expliquer que neutrons et protons sont faits à leur tour des trois quarks alors ici j'ai fait un petit dessin est-ce que vous les voyez ici il y a trois choses dedans peut-être là-haut vous ne les voyez vous les voyez alors ça sont les quarks vous voyez les quarks congratulations là il y a les quarks qui sont petits comme les électrons en disant qu'un effet n'ont pas de mesure alors si maintenant on remonte les tanks comme j'ai fait tout à l'heure comme je vous ai dit ils se séparent et nous sommes dans la même situation où nous étions mais maintenant nous savons que les protons et les neutrons ne sont pas simples ils sont faits par quarks et maintenant qu'est-ce qu'il arrive le PS quand on a démarré comme je vous ai dit c'était ma femme et moi nous sommes arrivés ici et cette dame en rouge là elle est née ici à Genève à Chambourgérie pour cette raison parce qu'elle avait le PS on peut le dire on peut le dire et je vais vous dire un autre secret comme ça nous sommes en famille mais ce bain c'était le professeur de ma fille de cette fille là comme ça on a dit tout presque presque alors quand nous sommes arrivés on faisait des collisions au PS à 1000 mev 1000 mev on était là on était là et avec le temps avec l'argent avec la constance avec le soutien constant avec 20 états membres du CERN on a construit des accélérateurs toujours plus grands parce que pour monter en énergie puisqu'on ne peut pas les plier facilement il faut faire des cercles toujours plus grands parce qu'il faut des aimants qui les plient et vous voyez l'escalation PS SPS 1975 LEP 1989 LHC 2010 on est passé de 1000 à 1 million de mev de température la température les phénomènes qu'on étudiait au PS avaient 1000 fois moins d'énergie ça veut dire correspondaient à une température qui était 1000 fois plus petite et évidemment on a fait des découvertes vous voyez si je reviens en arrière l'épaisse l'énergie est assez petite on a commencé à comprendre les quarks au temps de PS on ne savait pas l'existence des quarks après pas seulement au CERN mais évidemment dans tous les laboratoires du monde on a découvert les quarks et aux espèces on a commencé à étudier en détail les particules légères et UD je vous ai dit celles qui ont une masse de l'ordre des MEV et leurs collisions ça veut dire qu'on était arrivé dans le temps à étudier en microseconde ici c'est en microseconde au temps des pièces on étudiait ce qui arrivait dans la soupe primordiale en millionième de seconde après le Big Bang et après on est arrivé au LEP c'est l'expérience que j'ai dirigée au CERN pour 13 ans ça s'appelait Delphi je ne veux pas vous dire c'était au LEP on faisait des collisions électron-positons et on avait remonté l'énergie et finalement on est arrivé à l'énergie et en faisant ces pas on a découvert qu'il y a beaucoup plus de particules que les trois dont je vous ai parlé dans la matière en effet on peut produire jusqu'une vingtaine de particules je ne veux pas les dire je vous ai parlé du top il y a celles qu'on appelle les belles beauty d'autres qu'on appelle charmants charm il y a des noms mais il y en a une vingtaine et quand on est arrivé à peu près à quelques millièmes de microsecondes l'élève c'était pour être précis on a étudié le temps qui était correspondant à 10 moins 10 on dit techniquement ça veut dire un dixième de milliardième de seconde toutes ces particules existaient et on a compris comment est-ce qu'elles marchaient et maintenant avec cette connaissance on peut construire un modèle on appelle modèle standard des particules et décrire ce qu'il y a pendant que l'univers descendait la pente les cernes remontent le temps mais l'univers a descendu cette pente et on sait comment est-ce qu'on est arrivé finalement à produire l'hélium et l'hydrogène et la soupe du gaz primordial que je vous ai dit et maintenant il y a la grande question qu'est-ce qu'il arrive au LHC oh excusez-moi qu'est-ce qu'il arrive au LHC je suis arrivé presque à la fin je suis dans le temps en effet nous avons un modèle de tout cette 25 particules je vous l'ai dit comme ça il y en a 25 je disais en effet il y en a 25 et que nous comprenons dans un modèle un modèle qui s'appelle modèle standard qui est un modèle très élégant qui avec peu de paramètres explique beaucoup de choses mais qui quand même a des mystères dont je ne vais pas vous parler mais il y en a un qui nous préoccupe beaucoup que les forces entre ces particules sont des forces différentes il y a trois types de forces on appelle fortes électromagnétiques ou électriques et faibles qui n'ont rien à faire l'une avec l'autre et maintenant on a une théorie qu'on appelle supersymétrie qui nous dit que ces trois forces qui sont différentes en effet pourraient être unifiées dans une force unique c'est une chose très élégante et si ça est vrai et cette unification est faite de la manière on prévoit l'existence d'autres particules qu'on appelle les super particules vous voyez super particules point d'interrogation qui devraient avoir une énergie qui est atteignable avec les lâchés ça veut dire que les lâchés étudient le temps ici écrit un millionième de microsecondes un millionième de millionième de seconde ça c'est l'énergie qui correspond à un million de mèvres un million de mèvres d'énergie correspond à un millionième de seconde c'est la loi que je vous ai dit à cette énergie à ce temps là devaient peut-être exister des autres particules pas les 25 que nous avons mais des autres particules qu'on appelle super particules parce que chaque particule que nous connaissons a une correspondance d'une super particule plus lourde que fait le monde des particules très symétriques et la recherche du CERN aujourd'hui est celle-là est-ce qu'il existe des super particules parce que si on les trouve on saura aussi qu'elles existaient dans la soupe primordiale un millionième de microsecondes et cette année l'année qu'on a commencé avant-hier il y a des gens en série hier avant-hier on a commencé à prendre les données la deuxième année des données si vous allez sur les sites une fois vous allez www.cerne.ch facile à rappeler et vous voyez chaque jour où nous sommes les expériences que je vous ai montées ont commencé à raconter des données et cette année c'est une donnée des physiques parce que cette année les résultats du LH nous diront on espère en parenthèse si les super particules existaient dans la soupe cosmique jusqu'à un millionième de millionième de seconde après les bigrandes jusqu'à parce qu'après l'énergie descendait leur masse est grande elles sont désintégrées elles n'existaient plus elles n'existaient plus sûrement au temps de microsecondes mais elles existaient et s'elles existaient ces particules elles ont donné la forme à notre univers parce que pour expliquer ce qu'a été finalement l'univers des 400 000 ans il faut avoir une théorie qui explique les particules et les super particules vous voyez alors c'était le bon moment pour parler de ce qu'on fait au CERN conclusion conclusion ma conclusion j'espère que soit évidente pour connaître l'univers il faut aller aussi bien dans le ciel comme Hubble et Planck que sous terre ce que j'ai fait pour plusieurs années de ma vie mais maintenant j'ai fait plus et je suis très content de savoir qu'il y a beaucoup de jeunes chez nous qui viennent sont enthousiastes et il y a presque 6000 physiciens jeunes et moins jeunes qui travaillent pour comprendre si les super particules existent ou pas merci beaucoup merci infiniment c'est fou ce qu'on se sent plus intelligent après avoir entendu Hugo alors maintenant évidemment les questions philosophiques et théologiques que tout ça pose c'est à Roland Benz que je laisse la parole je peux fermer ton appareil Hugo je peux fermer bonjour alors c'est avec plaisir que je parle maintenant je prends la parole après Hugo Amaldi qui nous a fait un exposé magnifique qui est un exemple pour moi de clarté pédagogique sur un sujet qui est difficile et je te remercie vivement pour cet exposé je ne vais pas donc prolonger avec des questions de type scientifique ou technique vous pourrez les poser sur vos papiers ma tâche est celle de questionner quelque peu sur des questions philosophiques et théologiques je ferais remarquer qu'aujourd'hui tout ce que l'on est en train de comprendre sur l'univers suscite beaucoup d'interrogations cette semaine même j'ai découvert la revue philosophie et le titre c'est le cosmos des philosophes et les philosophes y discutent justement sur ce qu'il faut en tirer de ces de cette théorie du Big Bang et d'autres choses comment les philosophes se situent par rapport à cela et vous pourriez si vous êtes observateur à propos de ces revues vous verrez que très souvent on discute à partir de cela donc le débat est toujours présent mais avant de poser une question j'aimerais juste vous dire une impression vous aurez remarqué que le professeur a mal dit cet homo scientificus qui depuis qui est représentatif de tous ces scientifiques qui depuis des générations sont de le monde l'univers pour le comprendre et qui arrive maintenant à cette haute compréhension de ce qu'est cet univers c'est impressionnant cette maîtrise cette maîtrise de la connaissance scientifique qui est capable non seulement de faire des prédictions de comprendre l'univers mais aussi de construire des appareils absolument extraordinaire ces appareils du CERN c'est prodigieux d'invention de technicité de précision tout cela c'est l'homme scientifique qui le réalise mais mon impression c'est que justement cet homme scientifique garde sa capacité de passion et d'émerveillement je crois que vous l'avez senti à travers son exposé que l'homme scientifique aussi rationnel soit-il dans ses théories et ses prouesses technologiques est capable d'émerveillement c'était ma première remarque qui rejoindra la dernière alors question de type philosophique ou épistémologique ou théologique tout d'abord on sait que dans l'antiquité à propos de l'univers on parlait plutôt de cosmos le monde était vu comme un cosmos c'est à dire un monde ordonné voire hiérarchisé bon la terre est un peu la poubelle de l'univers et plus on montait plus on allait vers les choses spirituelles ou belles avec la révolution copernicienne et surtout la physique de Newton on passe à la notion d'univers c'est à dire un monde universel uniformisé sans hiérarchie où la physique notamment celle de Newton est valable partout et puis voilà qu'avec les particules pour expliquer l'univers on a des structures extrêmement bien construites le modèle standard auquel tu as fait allusion à la fin qui permet de construire un ordre fondamental qui structure l'univers et dès lors on fait son histoire à cet univers il y a une histoire de l'univers et j'ai comme l'impression à travers cela qu'on retrouve l'idée d'un cosmos non plus une hiérarchie symbolique où le Christ serait tout en haut de la hiérarchie ou les dieux mais le fait même qu'il y ait une histoire de l'univers structurée et bien c'est de nouveau une sorte d'ordre qu'on essaie de repérer dans l'univers et voilà qu'on a des récits à nouveau des récits de l'univers de l'histoire de l'univers ça je trouve assez intéressant et la question que j'ai c'est justement est-ce que tu entres dans cette perspective deuxième chose c'est que cet univers qui commence par ce Big Bang c'est donc une singularité et en science on n'aime pas trop les singularités pourquoi parce qu'une singularité ça serait quelque chose qui commence sans précédent sans explication qui au préalable qui est de quelque chose qui vient alors quand dans les sciences on a un phénomène un peu bizarre qui semble être singulier on essaie de le ramener dans l'ordre habituel parce qu'on va expliquer ce qui apparaît par ce qui précède donc on essaie d'éliminer la nouveauté en disant ce qui précède explique le nouveau tout était déjà déterminé il n'y a rien qui surgit de nouveau mais quand on n'y arrive pas on dira qu'il y a effectivement surgissement de nouveautés et on dira ce sont des propriétés émergentes de la nature il y a quelque chose qui surgit sans explication exemple la vie est-ce qu'elle est réductible aux physico-chimiques est-ce qu'on pourra expliquer la vie uniquement par les théories physiques et chimiques ou est-ce que c'est le surgissement de quelque chose de nouveau alors la question que j'ai ce surgissement de l'univers ce Big Bang est-ce que c'est une propriété une auto-fondation de l'univers ou est-ce qu'il est et là on va commencer à pointer du côté philosophique-théologique ou est-ce qu'il est la conséquence de quelque chose qui précède parce que nous avons beaucoup de peine à penser à un commencement absolu ça c'est une autre question est-ce qu'il y a un temps qui démarre alors tout ce que nous dit la théorie du Big Bang de l'évolution de l'univers c'est que il y a effectivement en même temps que le Big Bang création ah ouh là j'ai dit un mot dangereux là on va y revenir création création du temps et de l'espace quand les galaxies s'éloignent tu l'as bien dit c'est de l'espace qui se crée qui se forme oui alors beaucoup de peine à penser un moment un instant un temps de départ absolu où est-ce qu'il y aurait comme un alors est-ce qu'il y a une auto-fondation du monde c'est ça et quand tu parles justement de création de particules c'est un mot qui n'est peut-être pas tout à fait correct parce que le théologien que je suis quand il parlera de création je vais l'expliquer tout de suite il parlera un petit peu différemment donc quand on voit ce graphique cette pente du temps qui nous a fait remonter le temps et bien on est tous très titillés pour dire mais est-ce qu'on pourrait arriver au temps t égale 0 c'est ça notre question on aimerait bien comprendre le début est-ce que ce début va expliquer la suite c'est ça qui est dans nos dans notre pensée et il y en a qui ont profité de cela de cette lumière intense au début ce big bang pour dire ah voilà c'est le fiat lux de la genèse c'est le que la lumière soit vous avez le pape pi XII quand il avait entendu Georges le maître qui avait été un des premiers à proposer ce modèle de l'univers il a dit ah ben voilà ça rejoint la bible mais Georges le maître qui était un prêtre avait dit non non séparons bien les deux choses alors moi la question que j'ai c'est est-ce que ce fiat lux que la lumière soit rejoindrait la théorie du big bang comment est-ce que toi tu le conçois alors pour terminer ce que nous dirons nous comme théologiens c'est quand on dit Dieu a créé le monde je ne sais pas si je vais en parler maintenant prochaine fois voilà alors ce que je dirais en terminant c'est que on a un peu le vertige après des exposés comme celui d'Hugo Amaldi où on réalise à quel point nous sommes une petite un petit rien sur une petite poussière dans l'univers cet immense univers 100 milliards de galaxies avec chacune de l'ordre de 100 milliards d'étoiles on est un petit rien et on arrive après 13,7 milliards d'années donc on a vraiment cette impression de n'être pas grand chose et la question qui se pose ici que posent certains scientifiques philosophes c'est est-ce qu'il y a un dessin à travers tout ça parce qu'en science on n'aime pas du tout le concept de finalité tout est fruit du hasard et de la nécessité mais est-ce qu'il y a un projet que pourrait repérer quel scientifique à travers cette structuration à travers cette histoire est-ce qu'il y a un dessin intelligent ou certains en ont parlé autrement en parlant de principes anthropiques c'est-à-dire que tout a été fait pour que finalement il y ait un homme quelque part voilà alors je te laisse avec ces questions tu vas nous donner toute la réponse entre temps pendant que je tâche de répondre peut-être si quelqu'un a des questions vous pouvez l'écrire comme ça vous allez choisir les réponses les questions à lesquelles je vais répondre tout à l'heure si tu es d'accord Marc alors pour ce que Roland-Benz a dit je retiens ces points-là la première chose qu'il a mentionné est la surprise l'émerveillement en effet c'est ça ce qui motive beaucoup des scientifiques et qui d'ailleurs motive beaucoup des gens pour faire beaucoup d'autres choses qui n'ont rien à faire avec la science nous sommes des hommes comme les autres mais en effet on reste toujours surpris par ce qu'on trouve la deuxième chose c'était la question de l'effet que maintenant avec ces récits que je fais il y a une histoire de l'univers ça c'était le cosmos à la place que l'univers il est clair que si on regarde du point de vue global il y a eu trois types d'évolution avant il y avait une évolution physique qui a commencé comme je vous ai dit avec le Big Bang jusqu'au gaz primordial après il y a eu les étoiles le soleil la terre après il y a eu une évolution biologique et après il y a eu une évolution cérébrale il faut dire à partir du cerveau des animaux jusqu'à un autre sur lequel nous avons l'esprit qui est enraciné alors dans cette histoire on voit certainement une unité ça veut dire il y a une continuité et aussi apparemment une raison d'être pour cette histoire mais les scientifiques et ça j'ai rejoint la troisième question comme tu sais bien mais qu'il faut se rappeler toujours ne veulent pas ne veulent pas veulent pas répondre au pourquoi ils ont décidé eux-mêmes que c'est mieux de restreindre les domaines de la recherche et répondre à la question du comment comment est-ce qu'il est arrivé que c'est ce que j'ai tâché faire et ça c'est une force et une faiblesse la force est que si on se renonce à répondre au pourquoi on peut poser des questions précises mesurables et les comment on peut l'attendre et c'est ça que j'ai tâché de vous dire aujourd'hui j'espère qu'en sortant d'ici vous savez un peu mieux comment l'univers a commencé pas beaucoup mais peut-être un peu plus qu'avant mais c'est aussi facilité alors répondre au comment mais en même temps c'est une manière de rénoncer de dire les autres questions qui ne commencent pas pourquoi ne sont pas du domaine de la science et ça je tiens beaucoup et je pense que souvent il y a des confusions aussi entre scientifiques et théologiens il y a deux choses différentes et le pourquoi c'est le débat de la prochaine fois je pense ça c'est un peu le concept la dernière question avait à quoi faire avec le temps remonter le temps je vous ai montré on remonte le temps est-ce qu'on peut arriver au temps zéro alors non parce que comme je vous ai dit la loi est très simple chaque fois que vous remontez le temps de 100 vous divisez le temps par 100 l'énergie monte de 10 vous rappelez un pas de 100 en horizontal correspond à un pas de 10 en vertical mais si vous prenez une quantité quelconque et vous la divisez par 10 par 10 par 10 on n'arrive jamais à zéro on arrive toujours à quelque chose alors du point de vue mathématique les zéros n'existent pas dans une échelle logarithmique il y a aussi une relation physique et ça je vais la dire très vite parce que comme ça je pense qu'il y a quelqu'un qui raccolte les questions maintenant n'est-ce pas il y a déjà quelqu'un non je voulais terminer pour gagner du temps parce que je regarde avec préoccupation la montre du bon côté vous vous rappelez je la regarde du bon côté parce que les électrons là-dedans sont tous dans la prison des atomes alors j'étais pour terminer il y a aussi une raison physique les lois de la physique sont telles que pour ceux que nous savons aujourd'hui il faut mettre un petit bemol là on ne peut pas remonter à un temps qui soit plus bref et je vous l'ai dit en manière scientifique parce que si je l'ai dit en manière laïque c'est très long 10 à la moins 43 secondes 10 à la moins 43 secondes ça veut dire 1 ligne 1 avec 43 0 ça c'est le temps minimal que notre théorie nous dit est atteignable avec les moyens de la physique parce que là toute théorie que nous pouvons aussi imaginer d'écrire par tout sens ne peut pas être le temps plus bref c'est un temps très bref imaginez-vous que je vous ai dit que le temps des LAC c'est un millionième de microsecondes vous vous rappelez un millionième de microsecondes le temps des études qu'on fait maintenant ici à Genève au LAC ça correspond à ce temps-là bien la distance entre 10 et 43 et ce temps-là 10 moins 12 techniquement est la même qu'il y a entre 10 moins 12 et l'âge de l'univers à peu près ça veut dire qu'il y a encore à percourir un parcours qui est si long comme le temps qui passe entre l'âge de l'univers et le LAC pour arriver à 10 moins 43 et nous sommes sûrs qu'il n'y aura pas de particules qu'on pourrait faire collisionner à cette énergie alors on remonterait un peu le temps peut-être on va trouver d'autres manières de le faire mais en tout cas il y a aussi une autre raison physique qui n'est pas disons mathématique pour laquelle on ne pourra jamais rejoindre le point zéro et c'est exactement qu'existe ce temps et ce temps savez-vous comment est-ce qu'il s'appelle il s'appelle temps de Planck le même messier qui a inventé le photon imaginez-vous ce monsieur qu'est-ce qu'il a fait de sa vie il a inventé le photon et le temps de Planck en effet pas comme ça mais il était là au départ de cette idée du temps de Planck le temps minimal à lequel on peut penser de construire une théorie physique alors ça c'est ma dernière réponse pour le temps zéro alors écoutez on a un tout petit peu débordé j'aimerais juste vous rappeler que la prochaine séance sera le 8 avril et que Roland-Benz commencera et le dialogue aura lieu à la fin mais nous allons maintenant faire une petite pause pour ceux qui voudraient quitter notre assemblée et les autres peuvent rester pour poser des questions par écrit nous répondrons à ces questions la prochaine fois ou en partie s'il nous reste quelques quelques minutes ici le problème c'est que nous devons quitter l'auditoire pour 16 heures parce qu'il y a un cours qui suit notre rencontre alors je remercie infiniment Hugo Amaldi Roland-Benz également et je me réjouis déjà du 8 avril que ceux qui restent et veulent poser des questions puissent le faire par écrit il y a des gens qui vous proposent des petits papiers dans les rangs merci beaucoup bonne rentrée alors je tâche de répondre aux questions que j'ai reçues il y a aussi des questions pour M. Benz Roland je commence je commence alors de quoi sont faits les quarks les quarks sont les particules fondamentales comme j'ai tâché de dire comme les électrons pour ceux qui nous connaissons maintenant ils sont des petits points avec des dimensions qui sont plus petites qu'un dix millième dix millième de protons les protons vous vous rappelez les atomes il faut un million pour faire un millimètre les protons sont à peu près cinq mille fois plus petits et nous savons aujourd'hui que les électrons et les quarks sont plus petits qu'un dix millième de protons ils sont vraiment des points mais on n'a pas une résolution suffisante pour dire qu'ils sont vraiment des points alors la seule chose on peut dire qu'aujourd'hui dans les modèles que nous faisons des particules les quarks sont des particules fondamentales ils sont à la base et eux sont les particules qui forment les protons et les neutrons après il y a la question avant l'expérience LH on nous parlait des bosons à découvrir pour vous pouvez maintenant et vous parlez maintenant des super particules où sont passées les bosons ça c'est une très belle question où sont passées les bosons les bosons sont les trois bosons qui ont été découverts par M. Roubier et M. Van Der Maire ils ont pris les prénomènes malheureusement M. Van Der Maire est mort la semaine passée à propos c'est un grand ingénieur du CERN sont trois de ces 24 25 particules dont je vous ai parlé je vous dis qu'il y a 25 particules des types différents de particules dans la soupe primordiale je vous ai mentionné les top les beauty mais je n'ai pas mentionné qu'il y a les trois bosons intermédiaires qui sont des particules force qui sont créées et qui sont là et qui sont dans les modèles standards alors elles sont toujours là la découverte est toujours importante mais je n'ai pas voulu mentionner toutes les particules je vous ai dit totalement globalement qu'il y en avait une vingtaine après on ne peut pas remonter au point zéro mais existe-t-il nous ne savons pas si on pouvait remonter on pourrait dire qu'il existe mais puisque nous ne pourrons pas remonter je ne peux pas dire qu'il n'existe pas exactement vous le comprenez c'est l'argument inverse si l'espace univers est en expansion l'État a-t-il vocation à se rétrécir non les temps disons les temps universels comme je l'ai appelé toujours les temps qui a son zéro au big bang et qui a une flèche on peut mettre en ordre tous les événements comme j'ai fait c'est un temps qui est fixe ne rétrécit pas il est vrai il est vrai que dans la relativité les temps des particules qui voyagent peuvent se rétrécir se rallonger mais ça c'est autre chose les temps qui est le paramètre ordinateur de l'évolution de l'univers et de la vie de l'intelligence disons c'est un temps qui ne se rétrécit pas six instruments peuvent venir à les franchir à franchir les casse-missons auprès du big bang je réponds à l'autre en même temps qu'est-ce qu'on attend après les 14 milliards d'années ça c'est la question importante bon peut-être vous avez remarqué que dans l'image où j'avais l'univers qui était en expansion avec les galaxies dedans et l'homme des ordins qui pensait la courbe extérieure augmentait parce qu'on a découvert seulement il y a quelques années qu'en effet l'expansion de l'univers est en train de s'accélérer on pensait que l'univers continuait à s'expandre toujours à la même vitesse et on a découvert qu'il y a une accélération de cette expansion ça c'est une nouveauté qui a demandé une introduction d'une grandeur nouvelle pour expliquer ça mais la conséquence c'est qu'aujourd'hui avec les connaissances de l'énergie on pense que l'univers va être toujours plus grand toujours plus grand et va finalement devenir vide pratiquement de matière et de lumière et mourir disons mais peut-être dans les mille ou deux mille milliards d'années d'une manière parce qu'il y aura plus d'énergie plus d'ordre tout sera désordonné alors ça c'est la conséquence de la dernière découverte je vais te lire cette question la représentation que vous avez montré de l'univers 400 000 années après le Big Bang représente-t-elle le mur de Planck si les instruments parviennent à le franchir au plus près du Big Bang serions-nous davantage fixés sur entre guillemets la création de l'univers oui alors il y a deux questions la première réponse c'est non 400 000 ans c'est beaucoup plus tard que le mur de Planck le mur de Planck c'est tant que je vous ai dit 10 moins 43 c'est le minimum du temps qu'on peut penser d'utiliser dans une théorie physique c'est le minimum ça c'est le mur de Planck avant 10 moins 43 mais entre 10 moins 43 et 400 000 ans il y a beaucoup beaucoup de temps qui a passé et les 400 000 ans n'est pas le mur de Planck mais il existe le mur de Planck mais plutôt l'autre question est-ce si on peut se fixer si on pouvait franchir au plus près du Big Bang ah oui ça c'est un peu ce que j'ai tâché de répondre avant dans le sens qu'on ne répond pas aux choses qui ne sont pas dans le domaine de la physique puisque avant le mur de Planck il n'y a pas de la physique on ne peut pas répondre et nous tâchons de répondre pas pourquoi il existe le mur de Planck pourquoi les équations qui décrivent l'univers sont celles mais comment sont faites ces équations et comment on a eu l'évolution de l'univers et après une autre question qui est très intéressante les trous noirs peuvent être dans une certaine mesure considérés comme un exemple des Big Bang oui il y a du monde qui pense que les Big Bang c'était en effet l'effet d'un trou noir et vice-versa parce que dans un trou noir on fait disparaître l'énergie et l'opération inverse de faire apparaître de l'énergie et il y a des relations étroites entre trou noir et Big Bang peut-être dans les trous noirs de notre univers il n'est aujourd'hui d'autres univers peut-être il y a des théories qui disent ça il y a des théories aussi qui disent qu'il y a un nombre infini d'univers les multivers je vais terminer avec ça qui expliquerait notre univers comme un de ces univers dans lesquels les lois sont telles qu'on peut avoir des intelligences qui se graffent sur la matière biologique et ça c'est une autre manière peut-être on va discuter ça la prochaine fois avec Roland Benz merci alors deux questions immenses je les donne les deux tout de suite alors la première après cette description précise de la création du monde avez-vous une définition aussi précise de Dieu certainement l'autre question qui la rejoint un peu comment dans un univers en expansion sans hiérarchie comment avoir un contact avec un Dieu personnel alors voilà que dire Dieu ça n'est pas une chose simple ce que j'aimerais on le verra un peu la prochaine fois mais j'amorce déjà un peu au niveau biblique on parle de la transcendance du Dieu dont on n'a pas à se faire d'image nous sommes l'image d'un Dieu dont on n'a pas pas d'image comme aime à dire Marc Fessler c'est que justement on n'est pas dans le même ordre de langage dans le même registre quand je dis Dieu et bien je vais utiliser des symboles des choses pour dire comme ici j'ai une bague pour dire une alliance que je ne peux pas concrétiser comme ça qui n'est pas moins vrai mais qui est symbolisé par un objet donc quand on parle de Dieu et bien on entre dans le genre littéraire du symbole ou de la relation de dire quelque chose se passe là et qui a à voir avec la transcendance c'est trouver dans des textes quelque chose qui se dit de l'humain et qu'on rattachera à plus que nous-mêmes donc donner une définition on sous-entend ici qu'il faudrait entrer dans les mêmes catégories que celles des sciences avoir des des explications etc et on on peut faire la théologie de façon très rigoureuse rationnelle à partir des textes mais l'ob avec beaucoup de guillemets l'objet Dieu n'est pas en soi définissable comme on pourrait faire une définition ou une explication de l'univers alors voilà une première réponse que je pourrais que je peux apporter pour bien distinguer parce que pour moi ce sera très important de distinguer une démarche de foi théologique etc d'une démarche de science on ne peut pas instrumentaliser les sciences pour arriver à Dieu et réciproquement ça c'est une chose qu'il faut vraiment évacuer et j'avais posé cette question tout à l'heure à Hugo je ne sais pas si tu auras encore le temps d'y répondre est-ce qu'il y a en tant que scientifique tu peux discerner un projet à travers cette histoire de l'univers est-ce qu'il y a un projet un dessin intelligent certains veulent prouver quelque part que Dieu existe à travers justement le repérage dans cette évolution d'une main invisible de la main de Dieu si vous voulez que cet univers s'il s'est construit comme ça alors il faut nécessairement dans ces moments singuliers où quelque chose de nouveau surgit il faut l'intervention divine comme scientifique je ne peux jamais parler en ces termes je ne veux pas mélanger les deux choses comme croyant je peux dire je crois en un Dieu qui a créé le monde mais ça n'explique rien sur le mode d'émergence de ce monde alors on y reviendra plus précisément la prochaine fois et l'autre je rejoins l'autre question dans un univers en expansion sans hiérarchie sans Dieu tout au bout ou à la base je ne sais pas comment avoir un contact avec un Dieu personnel alors peut-être ici se cache l'idée que justement il y a une sorte d'espace et puis que aux confins de l'univers il y aurait Dieu en théologie judéo-chrétienne et musulmane aussi Dieu est autre que l'univers Dieu est autre que le monde il n'est pas comme dans les mythologies de l'antiquité où les divinités se mélangent avec le monde des humains qu'il n'y a il n'y a pas de séparation entre le monde des humains et le monde du divin il y a des contacts très concrets et directs ici en théologie biblique en tout cas Dieu est autre que le monde c'est ce que dit notamment le premier récit de la Genèse alors après comment intervient-il ça on pourra en reparler la prochaine fois en vue de découvrir un Dieu relation et c'est c'est bien ce que nous propose la Bible c'est un Dieu relation qui se dit à travers une confiance mais qui justement ne se prouve pas comme l'amour ça ne se prouve pas non plus prouve-moi que tu m'aimes je ne pense pas qu'on arrive à le faire sinon de donner des signes et bien du coup nous sommes des herméneutes du monde à essayer de comprendre notre place et finalement à affirmer une foi une confiance mais qui ne se prouve pas et qui ne relève pas des théories scientifiques merci 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 merci